Bonjour Lyon, je vous remercie de me rejoindre pour votre guidance de février 2020. Cette guidance est générale. Il y aura ensuite une guidance mise en ligne pour l'amour. Voilà, alors cette guidance du mois de février verra un approfondissement sur Vimeo. Le lien est sous la vidéo. Alors, et bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification et mise en ligne depuis le mois de décembre, un concours parmi les abonnés du mois qui vous auront un gagnant. Alors, nous allons commencer tout de suite avec un as de cœur de cette carte de l'enfant intérieur. C'est une carte très, très belle en énergie principale que cet as de cœur que vous voyez là. C'est un cœur qui s'offre. C'est l'amour de soi, de soi-même. C'est aussi d'accepter l'amour qui est l'amour universel, l'amour à un plus grand niveau. C'est une carte très positive pour certains. Ça peut être l'amour qui va arriver, une nouvelle opportunité en amour qui va surgir des profondeurs de cet OSCA. On est dans les émotions magnifiques. Alors, peut-être la réalisation d'un rêve amoureux, pourquoi pas, l'amour d'une personne qui arrive à vous, un amour pour une personne, une idée. En tout cas, on est dans l'amour universel à explorer. L'amour n'abandonne pas, l'amour réuni. Voyez, on voit ce cœur magnifique qui surgit aussi du plus profond de soi-même. C'est une carte d'union aussi avec son soi extérieur ou avec une autre personne. Il va y avoir pour vos lions. Vraiment, pour certains, bien sûr, ceci est une guidance générale, un amour grandissant, je dirais peut-être, un amour qui va s'épanouir. Alors, nous avons neuf cartes là avec The Great Tarot. Première carte donc qui sont le 8 de coupe. Alors, regardez cette carte là. Vous avez envie de changer de vie, d'explorer de nouvelles voies, de nouvelles aventures, de nouvelles connaissances de vous. Allez chercher plus loin si nécessaire. Eh bien, des explications, des solutions. L'amour, pourquoi pas en tout cas. On vous invite à gérer les émotions une à une, à faire la balance des choses dans votre vie, à être dans le développement de votre spiritualité. Cette carte du 8 de coupe, c'est le voyage émotionnel, c'est le voyage de vous-même, c'est le voyage vers vous-même, mais c'est aussi vers le voyage, vers votre avenir, vers ce que vous voulez réaliser. Et on a un roi de bâton qui est tout à côté. Alors, eh bien, ce roi de bâton, il est efficace, c'est un bon vivant, il sait ce qu'il veut réaliser, il a des projets. Il a une vision des choses et on vous invite à avoir une vision des choses dans cette évolution qui est là pour vous. Alors, il y a une idée de challenge de mener à bien ces entreprises, d'aller jusqu'au bout, vous voyez, dans ce voyage, dans une bonne gestion des émotions, en prenant chaque chose l'une après l'autre, en les réglant les unes après les autres. Mais on vous invite, là, on est dans les décisions rapides, de s'attacher à un but, de prendre des décisions. Il y a une idée aussi de tirer le mur de tout ce qui vous entoure. Un roi, il a des conseillers, il a des personnes autour de lui. Il a une reine, bien sûr. Il a l'idée de se faire entourer. Aussi, dans ce roi de bâton, on a une idée de se libérer de ses peurs ou de ses dernières peurs qui vous empêcheraient d'avancer et atteindre votre but. Il y a une grande rigueur, de la ténacité, du courage, de l'ancrage. Mais c'est une idée aussi d'être en équilibre avec les autres, d'être celui qui éclaire, qui guide et non celui qui écrase. Soyez un phare qui brille pour les autres dans ce renouveau, dans cet amour universel, dans cet amour de vous-même. Ou simplement, si vous êtes dans une rencontre amoureuse, dans une rencontre de cœur, puisque vous êtes en voyage pour gérer vos émotions, pour trouver une aventure de nouvelles choses à vivre. On a l'impératrice qui est là. L'impératrice, elle est équilibrée, elle sait communiquer, elle est intelligente. Elle suit le bon chemin, elle sait où elle va. Et elle prend le moins de risques possibles parce qu'elle reçoit des messages, des intuitions. On est dans le discernement des choses, dans la communication, dans l'indépendance aussi. Alors vous allez acquérir une certaine autonomie. Vous allez réussir, vous allez avoir du pouvoir pour exécuter, pour communiquer, pour réaliser. L'impératrice, elle accomplit, elle crée. Et on vous invite à garder le cap. Vous voyez, parce que cette impératrice renvoie à la notion de maîtrise et de fertilité. Alors pour certains, peut-être, pourquoi pas, un enfant, une idée qui vont être mis en route. On a un 5 d'épée tout à côté. Là, on est dans le mental. On réfléchit. On est peut-être mal entouré ou on est dans une zone d'ombre. On a du mal à voir la lumière. Alors peut-être, dans cette situation de stress, de tension, peut-être êtes-vous en conflit ou allez-vous être en conflit avec d'autres personnes qui ne vont pas avoir le même point de vue. Vous allez camper sur vos positions. Peut-être une difficulté sur le plan amoureux. Dans les couples, peut-être des difficultés à communiquer. Là, il y a une recherche de trouver l'équilibre. Vous allez être invité à pardonner. Peut-être pour sauver une relation. En tout cas, si vous avez des difficultés aussi dans votre travail, si vous êtes trahi, si vous vous sentez mal entouré, mal accompagné, soyez prudent. Il y a des difficultés pour certains, peut-être sur le plan du travail. Un poste à trouver, vous cherchez du travail, c'est difficile. Le marché de l'emploi est difficile. Peut-être avez-vous des changements, un licenciement. Pourquoi pas, il va falloir résoudre les conflits sans être justement dans le conflit, sans vous battre. Mais, savoir quelle bataille choisir. On a une liste de prudence à avoir. De victoire éphémère, mais de réussite à l'aveugle. Alors, ne soyez pas comme cette personne qui se cache la vérité sous son capuchon. Soyez celui qui voit les choses, qui traite les choses. Voyez, on vous avait invité à voir les émotions l'une après l'autre, à les gérer l'une après l'autre. Et bien, c'est ce qui vous est donné de vivre aussi dans ce sein d'épée. C'est de ne pas vous emballer, de ne pas être dans le conflit, de gérer vos peurs aussi, vos angoisses, pour voir les situations et repartir en route. Parce qu'on a une idée de compétition, bien sûr, mais aussi d'accepter ces fragilités, ces difficultés, peut-être ces impossibilités. Pour l'instant, en tout cas, réaliser ces choses et faire de vos fragilités des forces. Parce que ce 7 de bâtons vous invite à la lutte, au courage. Il y a une idée de se redéfinir par rapport aux autres, de se redéfinir par rapport au travail, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et vous transformer pour vous ouvrir vers le monde, pour repartir, pour encore garder vos positions. On est encore dans l'idée de compétition, de difficultés, peut-être pour obtenir des choses. Mais le tout bataille paye, tout effort paye. Et dans cette bataille, peut-être au sein d'un groupe, il va falloir que vous soyez dans la bataille de vous-même pour réussir et vous battre jusqu'au bout. Alors des défis à relever, des obstacles à surmonter, mais du courage par cette carte à retrouver. Et on vous invite à vous défendre, peut-être dans ces trahisons que vous avez pu vivre avec ce sein d'épée, des jalousies, des trahisons. Vous défendre, mais en prenant du recul, encore une fois. Ne pas être dans le conflit, ne pas chercher le conflit, mais chercher des solutions peut-être plus apaisées. En tout cas, on vous dit, ne reculez pas, allez-y, ne reculez pas. Parce qu'avec cette mort qui est tout à côté, il y a une idée quand même de changement, de fin de cycle, de transformation, de renaissance aussi. Pourquoi pas dans ces difficultés, mais aussi peut-être si c'est des difficultés sur le plan affectif, sur le plan amoureux, dans un couple. Peut-être l'idée de bien de revoir comment repartir dans un autre chemin avec l'autre, de donner un nouveau souffle au couple. Mais c'est peut-être l'idée aussi d'une nouvelle rencontre pour certaines, d'un changement de travail. En tout cas, ça bouge, ça change, il y a des changements. Et dans ces changements, et bien n'oubliez pas qu'avec cette tasse de cœur, vous êtes dans ce cœur magnifique qui est là, qui surgit de vous-même, qui surgit de l'océan, qui surgit du cosmos en même temps, qui descend pour vous, qui monte, qui descend pour vous. Ouvrez les bras, accueillez l'amour, accueillez les choses qui arrivent pour vous, accueillez la protection divine. Ne vous n'êtes pas seul dans ces changements, dans ces transformations. Il y a une idée de mutation aussi, de processus d'évolution de vous-même, de tout ce qui se passe autour de vous. Il y a une idée d'obligation, quelque part, de s'adapter. Alors, il y a un six de nier quand même. Le six de nier, c'est l'abondance. On reçoit, on reçoit et on partage. On est invité à partager, à savoir partager, à être charitable dans cette prospérité. Il y a un équilibre, une bonne circulation peut-être aussi de tout ce qui est matériel. Il y a une énergie d'argent, une énergie d'aller vers les autres, de partager. Vous voyez, cette personne, elle pèse des pièces d'argent. C'est l'équilibre aussi sur le plan de la générosité entre le don, donc et le recevoir. Il y a une idée de sécurité financière, mais aussi de partage des intéressés, de trouver la joie aussi dans le don. Et cette force qui est là, tout à côté, parle quand même d'équilibre trouvé dans les difficultés que vous pouvez traverser dans ces difficultés. Lorsqu'on part en chemin, lorsqu'il y a des transformations, des changements de cycle, il y a toujours des deuils à faire. Des personnes qui ne vous accompagnent pas, des gens qui ne vous comprennent pas, ou vous, qui peut-être ne comprenez pas non plus la façon dont se comportent les autres. Alors dans cet apprentissage de communication, de partage et d'harmonie, la force est là encore pour libérer votre courage et pour faire que vos énergies masculines et féminines soient en harmonie. Aussi peut-être dans votre couple, on vous invite à trouver cet équilibre dans un amour partagé et en harmonie. C'est une idée de réalisation de soi, mais aussi on est avec la force dans la force du cœur, dans la possibilité de travail réussi, d'évolution bénéfique dans le travail, de solution bénéfique dans l'amour. Vous voyez, vous avez une carte très forte qui est un arcane majeur extraordinaire dans ces transformations. Vous allez avoir cette possibilité de dépasser les difficultés et de réaliser vos projets. Alors, une fois que vos énergies seront équilibrées, que vous aurez acquis cette puissance d'action dans ce courage, ce neuf de bâton qui est là, je vous invite à continuer parce que vous êtes proche du but, vous êtes proche de vos réalisations. Il y a une idée de victoire, mais aussi une idée de fin de cycle encore une fois. Alors, peut-être de fatigue, de lassitude, mais n'oubliez pas qu'il faut encore être persévérant parce que vous êtes à deux doigts de réussir, une position de force et on vous invite à dépasser vos difficultés, les incompréhensions que vous pouvez vivre, de dépasser vos échecs parce que vous avancez vers la victoire. Alors, nous allons voir maintenant les premières cartes qui seront abordées dans l'approfondissement que je vous invite à suivre si vous le voulez sur Vimeo. Alors, je vais les tirer avec vous. Ces cartes seront mis sur ajouter d'autres cartes. C'est simplement pour voir un petit peu avec vous le début de cet approfondissement. Alors, il y a une carte qui a sauté, c'est le magicien, on connaît le magicien, il a tous les outils en lui, il capte les énergies cosmiques, il est en lien avec l'univers, avec toutes ses possibilités. Il a devant lui, eh bien, tous ses talents qu'il doit mettre dans la matière. C'est une carte magnifique d'abondance aussi, de réalisation. Donc, il y a une très grande confiance à en voir en vous, dans toutes vos possibilités, dans tout ce que vous pouvez réaliser. C'est un très beau mois. Nous avons ensuite, eh bien, le neuf de denier qui parle déjà de récolte d'abondance. Là, on est aussi dans un début d'abondance, avant que c'est une fin de cycle. On a déjà une extraordinaire abondance, on jouit de cette abondance, on remercie le page de Pentacle, c'est une idée en cours de réalisation des projets, peut-être dans la matière de concrétisation. Et on a ce nas de coupe, là, qui est une belle maturité émotionnelle, un don de soi, peut-être le don du cœur, pourquoi pas, pour certains. Le 2 de bâton, alors là, dans le 2, il y a des choix, bien sûr, il y a des choix, des choix dans, peut-être sur le plan amoureux, pourquoi ? Des choix de vie, de toute manière. Et on a ce 4, on a envie de stabilité, avec ce 4 de bâton, on a envie de fonder un foyer, pour certains, peut-être, de s'ancrer, de réaliser, de construire quelque chose. Alors, nous allons voir ces premières cartes, eh bien, sur Vimeo, qui seront complétées par d'autres cartes. Je vous remercie de votre écoute, et je suis à votre disposition, si vous désirez également, pour une consultation en privé. Alors, à tout de suite, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, et puis pour tous les autres, je vous remercie, je vous souhaite de toute façon à tous un excellent mois de février. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501